Alors, je vous passe la parole. Il n'y a aucune question de tabou. Vous entendez bien. Il n'y a aucune question de tabou. Donc j'attends de votre part que vous soyez aussi tranquille que je serai en répondant à vos questions. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vraiment très très inspirant. Ma question est relative en fait à comment sortant de prison vous vous retrouvez face à ce professeur de médecine. Par quel mécanisme vous avez décidé de vous lancer là-dedans. Et puis j'imagine que ça n'a pas été évident pour rencontrer cette personne. Vous savez pourquoi j'ai souri quand j'ai vu vous lever ? Parce que vous affichiez un si bon sourire. Je me dis, cet homme ne peut être que bienveillant. Et me poser une question qui me fera plaisir. Effectivement, apporter la réponse à votre question m'amène à parler d'un homme avec qui j'ai une trajectoire de vie un peu particulière. Il s'agit de Pierre Pradier. Peut-être certains d'entre vous ont connu Pierre Pradier. L'anesthésiste. L'anesthésiste. C'est un homme qui a créé Médecins sans frontières avec Bernard Kouchner. C'est un homme qui a été député européen. Et quand il était député européen, un jour dans le fameux journal Sud-Ouest, ils avaient consacré une page à une interview de Pierre Pradier, qui était en charge au Parlement européen de la résolution des conflits. Et c'était un temps où il y avait un terrorisme islamiste. Et donc, il avait fait un bouc-boudia de ce qu'il appelait le terrorisme international. Et il avait mis même l'organisation Hippar-Ettarac dans le listing des organisations terroristes. Et ce n'était pas le premier. Mais souvent, je lisais des choses, même à Khabib, et puis je disais, bon, allez, une fois de plus, on nous gare de choses qui sont des contre-vérités, ou des excès, etc. Mais je laissais passer. Je tournais la page. Et là, je ne sais pas pourquoi, au fond de ma cellule, j'ai dit, je vais lui répondre. J'ai adressé un courrier à ce monsieur, Pierre Pradier, au Parlement européen. Et il m'a répondu. Point par point, j'avais, entre guillemets, démonté son argumentaire. En tout cas, j'avais donné mon opinion sur ses propos. Et on a eu un échange de courrier. Et puis, de cet échange de courrier est née une relation, je vais dire, sympathique, chaleureuse. Et puis, il est venu un jour à la prison, j'étais à Moulins, c'est au centre de la France. Et, évidemment, le député européen, le directeur de la prison, après avoir accordé le permis de visite, le directeur de la prison veut voir le député européen. Et ils se réunissent, et puis, il s'appelait M. Dupas, le directeur de la prison, depuis il est devenu magistrat. Et M. Dupas a dit au député européen, le problème avec M. Mouska, c'est qu'il a la nuque raide. Il a la nuque raide. Alors, deux choses. Quand j'ai écrit un livre un peu autobiographique de ma vie, je l'ai intitulé « La nuque raide », parce que j'ai dit, c'est beau, c'est un mot que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé, alors, ce n'est pas très gentil, ce n'est pas très charitant ce que je vais dire, mais je disais, je n'ai pas entendu de la bouche, au cadre de l'administration pénitentiaire, beaucoup de choses inspirées. J'ai presque dit pas beaucoup de choses intelligentes. Et là, en l'occurrence, c'était une belle phrase, un trait d'esprit. Depuis, l'inculte que je suis a appris que c'est une parole publique. Le peuple à la nuque raide. Et donc, voilà, Pierre Pradié vient me visiter, et puis, petit à petit, il est devenu mon deuxième papa. C'est un homme qui m'a beaucoup aidé en tant que député européen, parce que je vivais... Je suis le seul européen qui a fait condamner un État à deux reprises. J'ai fait condamner un État français à deux reprises sur le fait qu'on ne m'ait pas jugé dans des délais raisonnables. Je rappelle que mon dernier procès, c'était au bout de 16 ans d'instruction. 16 ans. Et avec 16 ans, ça veut dire qu'il y avait 30% des documents qui avaient disparu, des preuves qui avaient disparu, une partie des témoins qui étaient morts. Je veux dire, morts, Dieu les avait rappelés à lui, les morts naturels, dirons-nous. Et donc, Pierre Pradié me visite, il est député européen, et au bout d'un mandat, il arrête d'être député, et il rentre à la Croix-Rouge française, et il est un des cinq directeurs de la Croix-Rouge française. Et lui, il s'occupait du département international de la Croix-Rouge française. Et c'est lui qui a dit, à Gentilini, j'ai l'homme qu'il vous faut pour redynamiser le secteur prison, qui est, au sein de la Croix-Rouge, un secteur historique, la prison, mais en France, c'était très peu actif. Et donc, c'est pour ça que j'étais embauché à la Croix-Rouge. Voilà. Et je suis conscient que cet homme-là, Pierre Pradié, est probablement celui qui m'a permis, après le passage par la case prison, d'être ce que je suis aujourd'hui. Depuis, j'ai eu aussi de trois rencontres importantes de gens qui m'ont fait confiance, quand j'étais à l'OIP, j'ai été élu à quatre reprises à l'unanimité. Et je dis avec le sourire que, dans les adhérents de l'OIP, sur Paris, il y avait deux membres de type qui travaillaient au ministère de l'Intérieur. Et ces gens-là ont voté pour moi, en disant, nous, on veut que ce soit Gabi Mosca qui parle, en notre nom, au niveau national et international, sur les questions des droits en prison. Donc, les choses évoluent. J'ai été, dans les années 80, diabolisé. On avait une période extrêmement tendue. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de tout à fait fréquentable. fréquentable. Et je vais vous dire quelque chose que la presse a rapporté il y a trois ans de ça. Il y a trois ans de ça, j'étais à la ferme, un jeudi matin. On m'appelle et j'ai, au bout du téléphone, un certain Dupond-Moretti, garde des sceaux de son État, qui me téléphone et qui dit, je souhaite que vous soyez contrôleur général des privations de liberté. C'est-à-dire, en poste national, indépendant, en six ans, etc., etc. Et, alors, j'ai demandé un jour de réflexion, évidemment. J'ai une famille. Les décisions que je prends sont partagées entre nous. Et, l'après-midi, le cabinet du garde des sceaux qui me téléphone en disant, ah, on a vu, on a vérifié, mais le décret présidentiel instaure que le candidat présenté au Parlement pour être contrôleur doit un quasi-judiciaire vierge. Le problème, c'est que mon quasi-judiciaire était noir comme un corbeau. Et, donc, en urgence absolue, je reçois des documents du cabinet du garde disant, voilà, la procédure accélérée pour que vous nettoyiez votre quasi-judiciaire. Je suis présenté, alors, c'est en l'espace de cinq semaines, une procédure qui dure des mois et des mois. En cinq semaines, je suis présenté, après passer ma prof de Bayonne, après la police, etc., devant la cour d'appel de Pau. Et, à la cour d'appel de Pau, j'ai entendu le même discours que j'entendais il y a 40 ans, dans mon propos. Vous entendez ? Il y a 40 ans, la présidente a trouvé le moyen de lire un courrier d'un juge d'application des peines de l'anneusant datant de 1999, du siècle dernier. Du siècle dernier. Et, évidemment, on ne m'a pas nettoyé mon quasi-judiciaire. Depuis, j'ai su que... En fait, j'ai payé le fait que le garde des Sceaux était en guerre avec la magistrature, et que, puisque c'était le cabinet qui était un petit peu là-dessous, Muesca, on l'empêchait d'avoir accès à sa citoyenneté pleine et entière. Bon. Ce n'est pas grave, je suis très bien. Mais tout ça pour vous dire que, même si j'ai subi les conséquences d'un passé qui commence à être lointain, il n'empêche qu'aujourd'hui, les gens qui m'ont stigmatisé, diabolisé, aujourd'hui, parleraient de moi et me considèrent même capable d'être d'un acteur de notre fonctionnement sociétal. Je ne dis pas quand l'administration pénitentiaire, par exemple, fait appel à moi pour aider à la réinsertion de gens du grand banditisme, des gens considérés comme ultra-violents au sein de l'administration pénitentiaire et pour lesquels j'ai aidé à la sortie de certains de ces individus-là. Quand on fait appel à moi, là, je suis tout à fait fréquentable, je suis tout à fait bien, mais, voilà, c'est aussi une réalité qu'on ne chante pas, qu'on ne clame pas, mais qui est une réalité aujourd'hui, qui est en tout cas ma réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada